Parlons cette fois-ci de la formation du gouvernement Nathan Ilunga dans la province de Lomami. Les personnes vivant avec handicap plaident pour qu'il soit représenté, mais en attendant l'investiture du nouveau gouverneur, ces personnes à mobilité réduite ont annoncé une série d'activités pour faire entendre leur voix. L'avènement du ticket Ignon Sacré à la tête de la province de Lomami, c'est un sentiment de satisfaction pour la coordination provinciale qui gère les personnes avec handicap et autres vulnérables dans la Lomami. Comme vous le savez, le président de la République, dans sa vision d'inclusion, avait exigé au premier ministre d'alors, Ilunga Ilungkamba, la présence d'un ministre avec handicap au sein de l'équipe gouvernementale au niveau national. Chose faite, aujourd'hui, que l'Ignon Sacré a été élu avec une large majorité, ça signifie qu'elle a le soutien de la population congolaise, dont nous, personnes avec handicap. Voilà pourquoi nous demandons à son excellence, monsieur le gouverneur Nathan Ilunga Numbi, gouverneur de province, son adjoint Jean-Claude Lubamba Moutombo, que nous présentons de sincères condoléances suite à la mort de sa mère biologique, au président de l'Assemblée provinciale et tous les députés provinciaux de Lomami, que l'heure est grave. Si aujourd'hui, la personne avec handicap n'est pas représentée au sein de l'équipe gouvernementale dans la province de Lomami, ça signifie que l'étiquette ne sera pas dans la vision du chef de l'État. Pour terminer, je vous informe que de ce samedi 21 mai 2022, une marche pacifique sera organisée sur toute l'étendue de la province de Lomami par la coordination provinciale de personnes avec handicap et autres vulnérables pour exiger que notre présence soit une réalité au sein de cette équipe.